Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu qui est adorable, le Spirit of Cats Oracle. C'est un jeu qui a été réalisé par une maison, une petite maison d'édition chinoise qui a pour volonté, pour but de faire découvrir et promouvoir la culture chinoise. Et vous allez voir, c'est un jeu qui a été vraiment réalisé avec beaucoup de soin et d'attention. Il comporte 24 cartes et à l'intérieur, vous allez retrouver un animal guide, le chat, qui vous allez voir est représenté de façon agrandie. C'est un grand chat que vous allez retrouver à travers les cartes et qui représente donc l'esprit du chat qui va vous guider sur votre cheminement tout au long du jeu. C'est un très joli coffret vraiment bien réalisé. Vous voyez les petites patounes de chat ici quand on ouvre, on a un joli coffret turquoise. On a un livre qui est représenté à l'horizontale, qui est écrit à l'horizontale et vous retrouvez une partie chinoise et une partie anglaise du coup. Donc voilà, on a toute une, la même chose, toute une, toute une, toute une partie comme ça qui est, qui est représentée avec un texte qui va en même temps vous parler de la représentation du chat sur la carte et aussi vous donner des petites, des petites astuces de développement personnel, des modes d'interprétation. Vous avez à la fin aussi une proposition de tirage avec quatre cartes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez une petite patoune de chat ici sur, hop, je vais tout tomber, c'est bien, sur le haut des cartes. En bas, vous avez un petit, une petite pelote de laine, le long de qui court le long de la page. Je trouve ça assez sympa. Il y a plein de petits détails comme ça, assez adorables sur ce jeu. Et vous allez voir, on retrouve des grandes cartes. Donc, hop, c'est le petit chat en dessous. Voilà, donc on a des grandes cartes tout à l'horizontale, comme ceci. C'est plus grand qu'une carte de tarot. Ça doit faire à peu près la même largeur que les cartes qu'on voit actuellement, les cartes oracles, mais c'est un petit peu plus long. Voilà. Alors, je les ai pris le jeu à l'envers, donc je vais vous le prendre comme ça. Ça, c'est le dos des cartes. On a des cartes souples avec un vernis brillant. Franchement, elles sont de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, en fait, le style graphique, puisque c'est un style graphique un peu comme de l'art naïf. Et j'adore ça. C'est d'ailleurs ce que je fais en acrylique. Et c'est vraiment... J'adore parce que c'est un style qui est tellement plein de douceur et de poésie. Et là, c'est très... C'est retransmis, en fait. Alors, on a la générosité ici. Ensuite, on a... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. À chaque fois, on a donc l'image du chat. Une petite fille et souvent une petite souris aussi qui se cache dans l'image. Donc, je trouve ça adorable parce qu'on a vraiment ce lien qui se fait entre les animaux, l'humain. Vous voyez ici le petit personnage. Donc là, on a la carte qui va représenter les peurs. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que vous avez sans doute dû le remarquer si vous avez... Si vous aimez bien, justement, la culture asiatique. Alors, je parle de façon large. Je ne parle pas juste au niveau de la Chine. Mais très souvent, on a des... Les esprits animaux qui sont représentés en plus grands. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on reconnaît un animal standard de l'esprit de l'animal qui, lui, va être plus grand, plus massif pour ce côté aussi protecteur. Et puis, force que l'on retrouve. Donc, je trouve ça... Je trouve ça très chouette. Donc là, on a la carte du mouvement. L'écoute. Ah, il y a la petite souris ici. Vous voyez, là aussi, on a la petite souris. Alors là, c'est la persistance. On tire les... Les poils du chat, les moustaches du chat. Il dirait, il est très fair-play, ce chat. Donc, l'indulgence. Le voyage. Je vais vous faire un petit zoom sur les cartes. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Le courage. On a vraiment des illustrations qui sont tout en douceur. Alors, la culture. La récolte, pardon. Le lien. Le lien que l'on crée les uns avec les autres. Le nettoyage. Le grand nettoyage de printemps. On ramasse les... Les cerisiers en fleurs. Les fleurs de cerisiers en fleurs. La manifestation. Le storytelling, c'est quand on raconte des histoires. C'est un peu l'art de raconter des histoires. Je ne sais pas trop comment le traduire en français. La curiosité. Le repos. Elle est belle, cette carte. Le soin. Le soin. Prendre soin. Soigner. La protection. Le petit charou. La joie. Et la fin. Les fins. Ce qui se termine. Voilà. Donc, c'est vraiment un très, très joli jeu à utiliser en... en guidance. Moi, je le vois plus en guidance avec une carte de façon assez simple. Et puis, je trouve que c'est un beau jeu pour se reconnecter aussi à son enfant intérieur, à sa joie, à... à tout ce qui appelle à la... à l'observation et à la douceur. C'est vraiment un... C'est vraiment un beau jeu. Je trouve qu'il fait du bien à regarder. Qu'il fait du bien à manipuler. Où on se sent... Bah, protégé à chaque fois par ce... par ce gros matou. Par ces gros matous. Mais ce n'est pas toujours les mêmes. Il y en a... Il y a des petits roues. Où il y a des... Et voilà. Et ce n'est pas toujours les mêmes chats. Donc, par l'esprit de l'animal. L'esprit en plus de son familier. Puisqu'ici, on est avec les chats. Donc, on a aussi ce lien qu'on a directement avec l'homme. C'est un animal avec lequel on a des affinités quand même très particulières. Le chat. Le chat et le chien. Ce sont vraiment des animaux très particuliers pour nous, humains. Donc, voilà. Je trouve que c'est un... C'est vraiment un très, très beau jeu. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Que cette présentation vous aura plu. Vous aura un peu émerveillé. Fait rêver. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada